C'est en musique que la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins, en partenariat avec l'IUIT de Lens et les communes de son territoire, lance la deuxième édition du marché itinérant de producteurs et artisans locaux, le panier local. Développer l'agriculture durable et une valorisation des producteurs et artisans locaux, c'est l'objectif de cette opération qui aura lieu chaque vendredi de juin à octobre à travers une quinzaine de communes. C'est à la fois intéressant et important par rapport à la dynamique du circuit court, qu'on entend de façon très large, et là on est dans la concrétisation, de voir qu'à la fois localement on a des producteurs qui sont aux portes de l'agglomération, voire dans l'agglomération et qu'on peut identifier, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et puis dès qu'ils viennent de plus loin, c'est aussi une forme de reconnaissance de la dynamique qu'on peut avoir chez nous, parce qu'ils viennent de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour pouvoir venir vendre leurs produits, donc là aussi pour eux il y a un intérêt, l'engagement est partagé. Un partage qui ravit les artisans, comme la micro-brasserie John's Beer. Alors, c'est John, mon mari, qui fabrique ses bières lui-même, donc il est dans un petit chalet, dans le jardin de sa maman, et quand il a perdu son emploi, il a décidé de fabriquer de la bière, puisqu'il en fabriquait déjà pour son plaisir, et comme elles étaient bonnes, il a décidé de les fabriquer et de les commercialiser. Et voilà, l'aventure a commencé en décembre 2021, et donc il fabrique des bières atypiques, et surtout avec des matières premières locales, le plus possible locales. Nous, on est agriculteurs maraîchers, donc on produit des pommes de terre, on a des poules, donc on vend nos oeufs, et tout ce qui est fruits de... fruits, je dis des bêtises, tout ce qui est légumes de saison, là on arrive, les tomates vont arriver, on a des radis, les courgettes, après concombre, voilà, tout va arriver. Alors, je n'ai pas encore tout goûté, j'ai juste pour l'instant fait le premier tour, mais j'ai déjà fait deux, trois repérages, bon après il y a des produits, on va dire classiques, on a les fruits et les légumes, il y a des confitures, des jus, il y a vraiment tout quoi découvrir, des bières, de quoi vraiment découvrir, des métiers artisanaux, il y a une vannerie aussi, vous voyez, donc complètement différente, mais chacun peut y trouver un intérêt, puis ne serait-ce que déjà l'échange avec les producteurs, l'échange avec les artisans, c'est déjà une première forme, même si à un moment, il y a la question de pouvoir d'achat qui peut être importante aussi, eux viennent pour vendre, il y a eux aussi pour montrer leur métier, et faire la promotion de leur métier, et donc si on peut rencontrer l'activité économique, mais en même temps susciter des vocations, je pense que l'intérêt sera partagé, encore meilleur pour tout le monde. Cette initiative est géniale pour les artisans, pour les petits commerçants, les petits artisans locaux, c'est génial parce que c'est une opportunité pour eux de faire connaître leurs produits, de se faire connaître eux, leur travail, et donc on découvre des gens, c'est des tranches de vie, on discute, on échange beaucoup, et c'est passionnant, et c'est très convivial, ça va avec le produit que John fabrique. C'est plutôt sympa, ça permet aux artisans du coin de se faire connaître, et de vendre leurs produits, moi je trouve ça sympa, ça revient au circuit court en fait. Ah bah écoutez, là c'est une édition qui semble bien partir, en tout cas avec encore une fois l'initiative qui a été prise l'année dernière, et puis on a la chance d'avoir aussi le beau temps, donc il n'y a pas de raison que sur l'ensemble de l'été, voire même jusqu'au début de l'automne, on est à un succès plein, on finit début octobre, donc là vous voyez, on a bien le temps de découvrir, donc n'hésitez pas à venir visiter les différentes villes et voir les différents artisans et partager avec eux. Et pour connaître les prochaines dates du panier local, toutes les villes et dates sont visibles sur le site de la Cale, www.aglo-lanceliévin.fr www.aglo-lanceliévin.fr www.aglo-lanceliévin.fr